Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Aujourd'hui, en présence de Matrix 42 et DMI, on va animer ensemble le webinaire qui apporte l'intégration et l'automatisation de la sécurité de son système d'information au travers du Workspace Management, notamment présenté par Matrix 42. Comme vous l'aviez certainement vu dans la présentation et dans l'invitation, on va dérouler quelques gars d'usage qui nous semblaient être pertinents. Dans le cadre d'une démonstration, les interlocuteurs qui seront présents côté animation seront donc pour représenter Matrix 42, Brendan, account manager Matrix 42 France et Simon, qui sera le consultant technique et moi-même qui représente pour la partie commerciale la société DMI. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle rapidement l'ordre du jour. Brendan va nous présenter Matrix 42. Je vais vous présenter DMI et ensuite, on va passer directement au cas d'usage et à la démonstration. Points importants aussi, vous avez dans le chat la possibilité de pouvoir poser des questions au fur et à mesure de la démonstration et du webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour comprendre et échanger ensemble. On pourra aussi faire la synthèse des questions, évidemment, à la fin du webinaire. Je vais laisser la main à Brendan pour la première partie de ce webinaire qui est la présentation de Matrix 42. A tout de suite. Parfait. Merci, Vincent. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Brendan Larriac, ingénieur commercial Matrix 42 France. Juste pour vous donner un petit peu l'aperçu de qui on est, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, on est éditeur logiciel, éditeur d'une plateforme. Et finalement, on a un leitmotiv, une directrice qui est de vous accompagner, vos clients, sur la manière de gérer le workplace du collaborateur de la manière la plus simple et la plus sécurisée. Donc, l'aspect sécurité, on va mettre un gros focus aujourd'hui sur ce sujet qui concerne tout le monde. La sécurité, il y a des attaques externes, mais aussi de la sécurité interne par rapport à la data et aux utilisateurs. Mais retenez une chose, c'est que finalement, on a une plateforme qui permet de simplifier aussi bien l'aspect device, comment je gère Mainpoint, l'aspect service, comment je délivre du service à un collaborateur avec forcément des bonnes pratiques utiles et comment j'assure le cycle de vie de la licence logicielle avec deux grands axes, l'optimisation financière et la conformité vis-à-vis des grands éditeurs du marché qui peuvent être assez oppressants au niveau audit. Présence internationale, pour autant, on est quand même un acteur très européen, siège social basé en Allemagne à Francfort et puis présence française et territoire francophone depuis maintenant 5-6 ans, avec une très belle dynamique avec nos partenaires, notamment DMI. En quelques chiffres, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on existe. C'est une société qui a été créée en 92. On a à peu près 450-500 personnes. Vous voyez, ça reste quand même un acteur plutôt à taille humaine. On est structuré. Forcément, on a une certaine taille significative. Pour autant, on sait garder de l'agilité avec nos clients et nos partenaires. 5 000 clients, principalement européens. Et puis, c'est à peu près 10 millions de collaborateurs qui utilisent nos solutions au quotidien sur les aspects endpoints, ITSM, gestion des licences logicielles. Et puis, globalement, vous avez aussi affaire à un éditeur qui est plutôt très innovant. Donc, on est continuellement en prise de part de marché sur nos territoires historiques, mais aussi sur les nouveaux marchés sur lesquels on vient s'inscrire en termes de développement commercial. Et pour finir, j'aimerais juste vous présenter très rapidement le portefeuille et ce sur quoi on va mettre l'emphase aujourd'hui. Donc, globalement, on a un diamant qui a deux vocations, l'aspect robustesse, l'aspect création de valeur, dans lequel on va segmenter trois grands volets, trois grands univers. Une plateforme qui va apporter des fonctionnalités très standards et transverses autour des différents modules de la plateforme. Donc, on va avoir des notions de sécurité, d'asset management, de SSO, de référentiel, de workflow, de design des écrans. Parce qu'aussi, la solution a la vocation à être adaptable. C'est-à-dire qu'on peut modifier la solution pour s'adapter au process du client. Et pour autant, nous, quand même, apporter des bonnes pratiques du contenu pré-packadier. Ensuite, il vient de se greffer de grands univers, ce qu'on appelle le SUM et l'ESM. Le SUM, c'est quoi ? C'est la gestion unifiée des endpoints, d'un point de vue gestion et d'un point de vue sécurité. Et forcément, aujourd'hui, on va voir l'aspect sécurité ensemble. Et après, on a l'Enterprise Service Management. Donc, c'est comment je délivre des process, des services, comment je les optimise, notamment à travers les modules d'ITSM ou ce qu'on appelle plutôt maintenant l'Enterprise Service Management puisque c'est des plateformes qui ont vocation à avoir un rayonnement transverse sur toute l'entreprise et également tout ce qui est gestion des licences logicielles avec tout le cycle de vie en termes de conformité, d'optimisation. Donc, tout ça, c'est une plateforme SaaS ou on-premise. Et puis, bien entendu, vous, clients, vous n'avez pas forcément une adhérence ou un projet sur toute l'intégralité de la plateforme. Donc, on peut aller cibler le module d'intérêt par rapport aux enjeux que vous êtes amenés à gérer. Sachant que sur l'aspect purement Asset CMDB, on est capable aussi, retenez juste cette chose-là, de faire tout ce qui est cartographie des data centers, des infrastructures et cartographie des interdépendances entre les assets qui permettent de modéliser des services, de délivrer des services à des clients internes ou externes de l'entreprise. Et je pense que j'ai fini pour ma partie. De manière à rester quand même très light. Merci. Merci beaucoup, Manda. Nous, effectivement, c'est le sujet peut-être un peu plus long. Vous l'avez bien vu, le portefeuille complet que s'est adressé aujourd'hui, Matrix 42. Moi, je vais pour ma part vous présenter également en deux, trois slides qui est DMI pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous, on existe depuis 2002. On est revendeur intégrateur de solutions, ITAM, SAM, ITSM, UIM ou SUM, comme vient de présenter Brendan. Dans notre réseau de partenaires, on a effectivement une adhérence très forte avec Matrix 42 depuis son arrivée sur le territoire français, comme le disait Brendan, il y a cinq, six ans. Donc, on a fait évoluer, voilà, vous voyez sur la slide, un chiffre d'affaires de manière assez régulière et assez stable. Ça, ça s'est aussi adossé à des montées en compétences et la formation continue de nos consultants et aussi à l'intégration de nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes chez DMI. On reste également une société à taille humaine très réactive et très disponible et disposée avec l'ensemble de ses clients. Pour vous donner un ordre d'idée, on réalise un peu plus de 2500 journées de consulting à l'année aujourd'hui sur l'ensemble de nos clients. On a une particularité d'ADN aussi importante chez DMI, c'est qu'on a fait la promotion du télétravail depuis sa création en 2002. Donc, voilà, juste entre parenthèses, vous vous assurez que malgré la pandémie, on n'a pas du tout été dérouté par les méthodes de travail ou le fonctionnement en mode télétravail. Au contraire, c'est venu renforcer ce mode de travail et ça nous convient parfaitement. Autre information importante aussi, au-delà du territoire français, on a aujourd'hui des antennes détachées pour de la proximité sur des clients qui sont dans les Antilles françaises ou en Nouvelle-Calédonie. C'est assez récent dans l'histoire de DMI, mais ça démontre aussi notre volonté constante d'être aussi vraiment très proche de nos clients. Cette proximité-là, elle est importante surtout dans la conduite et l'accompagnement des projets. Et pour ça, je vais vous présenter finalement dans la slide suivante l'intégralité ou le panel finalement des services qui sont en place et qu'est-ce qui constitue l'ADN de DMI aujourd'hui. Alors, on a même à dire que finalement, on est le bras armé des directions informatiques de l'ensemble de nos clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait intervenir finalement de la MOA jusqu'à la MCO, le maintien en conditions opérationnelles, des plateformes logicielles, notamment celle représentée par Matrice 42, que l'on va pouvoir intégrer, que là, on va pouvoir démarrer dans un mode de conception. On va pouvoir les intégrer, configurer, personnaliser, accompagner, faire évoluer et maintenir. Évidemment, également assurer le transfert de connaissances nécessaires pour la bonne conduite des projets et surtout pour faciliter les intégrations et les évolutions puisque ces plateformes-là fonctionnelles, comme l'a dit Brendan, sont en constante évolution et il y a beaucoup d'innovation chez cet éditeur et ça, c'est vraiment important. Donc, dans ce cadre-là, je ne vais pas revenir dans tout le détail du contenu de cette slide, mais retenez que finalement, on s'adapte finalement à l'histoire aussi de nos clients qui ont des stratégies, qui ont des volontés d'externaliser ou pas un certain nombre de services et c'est dans ce cadre-là qu'on sait intervenir puisqu'on fait de l'assistance avec des forfaits à l'heure jusqu'à des centres de solutions où on intègre un service complet de consulting, de gestion de projet, de transfert de connaissances, de conseils. On peut créer du contenu à l'intérieur de ce centre de solutions. Bref, retenez vraiment cette souplesse, cette réactivité, cette volonté d'accompagner sur le long terme l'ensemble de nos clients. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui sont présents aujourd'hui, qui nous sont fidèles, avec lesquels on travaille aussi depuis de nombreuses années. Donc, c'est important à souligner et ça me fait toujours plaisir, évidemment, de pouvoir continuer à travailler avec eux. Voilà, vous avez un certain nombre de clients qui sont présents aujourd'hui. Et voilà, ce slide, simplement pour vous rappeler qu'on n'a pas non plus de verticalité, si vous voulez, dans notre approche. On s'adresse à tous les métiers, tous les milieux, que ce soit l'industriel, le retail. Voilà, c'est l'expertise, notamment des plateformes Matrix 42, qui nous permettent aujourd'hui d'adresser toutes les problématiques et les enjeux qui ont été présentés tout à l'heure par Brendan. Voilà, on va faire un focus aujourd'hui sur la partie sécurité, notamment à travers le module qu'on appelle EgoSecure chez Matrix 42. C'est Simon qui va œuvrer dans cette démonstration, donc à travers quatre cas d'usage. Et je vous propose qu'on aille directement dans le concret. Donc, premier cas d'usage, finalement, qu'on retrouve vraiment partout, c'est comment on peut assurer de manière la plus anticipée possible, finalement, la productivité d'un nouvel utilisateur qui va rentrer au sein même de la structure, et comment on va pouvoir assurer en amont la meilleure protection possible des données. et tout ça de manière automatisée. D'accord ? Donc, pour pouvoir répondre à ce cas d'usage, on a d'abord identifié des risques qu'on voulait vous partager. Donc, évidemment, on pense à une mauvaise ou une faible productivité d'un collaborateur, puisque aujourd'hui, de son entrée, s'il n'a pas le bon matériel, s'il n'a pas les bonnes applications, et s'il n'a pas accès aux bonnes informations, évidemment, il va pouvoir se retrouver un peu perdu et ne va pas pouvoir commencer, entre guillemets, à travailler. Donc, il pourrait générer des demandes au support et puis générer de la latence pour pouvoir commencer à tout simplement être productif. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième qu'on a clairement identifié, c'est, dès le début, avoir, je dirais, un mauvais accès aux données de l'entreprise et qui pourrait avoir des conséquences importantes, puis qu'il pourrait y avoir du vol accidentel ou volontaire. D'ailleurs, aussi bien sur la partie applicative, la partie data, que même sur la partie matérielle, parce que si vous ne savez pas à qui appartient tel matériel, ce sera difficile de pouvoir démontrer que ce matériel a éventuellement disparu et pourrait être reparti avec un collaborateur qui était fraîchement arrivé dans l'entreprise. Donc, je vais proposer à Simon de nous démontrer finalement comment assurer la protection de ces données et comment assurer cette productivité lors de l'arrivée d'un collaborateur. Oui. Merci, Vincent. Donc, en effet, la gestion de la sécurité des environnements et des données du collaborateur doivent se faire avant même qu'ils arrivent dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de toute la partie de création des comptes d'accès, la gestion de leurs accès aux différents ressources, systèmes, applications métiers doivent être mis en place dès le départ, dès leur arrivée, en fait, et surtout gérés à travers le temps. De même que leurs machines, en fait, doivent disposer des bons outils, des bonnes applications, des bons accès qui permettent donc d'accéder aux bonnes applications de manière à ce qu'ils travaillent de manière productive, efficace, et surtout, mais également de manière sécurisée et dès le début, dès leur arrivée, dès qu'on leur fournit finalement leur machine. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers les outils, afin d'éviter, en fait, des oublis ou des erreurs manuelles de saisie, vous pouvez mettre en place, en fait, des processus automatiques qui vont standardiser, en fait, les demandes, mais également standardiser et automatiser, en fait, des processus de fourniture des services aux utilisateurs. Et cela, en fait, on va pouvoir le faire à travers, notamment, notre solution d'entreprise service management, d'OSM, à travers lequel on va pouvoir proposer un catalogue de services. Donc, c'est bien. On va pouvoir proposer, en fait, à l'utilisateur un catalogue de services dans lequel il va pouvoir piocher et, du coup, sélectionner le service correspondant. Et derrière, une fois que la demande va être faite, avoir des processus automatiques, donc, premier processus d'approbation avant de délivrer le service, on va demander à ce que la demande soit approuvée et, dans un second temps, un processus d'automatisation, de provisionning, de fourniture de services. Et du coup, tout va être automatisé et on va fournir le service au plus vite et surtout, de manière standard, donc, sans erreur ou sans manipulation manuelle de la part des techniciens ou des opérateurs. Donc, ici, je suis connecté en tant que Simoma, donc, c'est moi-même, sur le portail de services. Dans mon self-service portail, mon portail de services, j'ai accès à plusieurs éléments, dont l'accès au catalogue de services. Au sein du catalogue de services, encore une fois, vous allez pouvoir, en tant qu'IT, proposer un certain nombre de services à vos utilisateurs finaux, correspondant à leurs besoins et par rapport aux services que vous souhaitez leur délivrer. Dans ce catalogue, j'ai différents services, dont un qui s'appelle le fameux service d'onboarding, c'est-à-dire que j'ai un nouveau collaborateur qui arrive et je vais pouvoir lui proposer, avant même qu'il arrive, proposer à son manager, qui est donc moi-même, de sélectionner, finalement, le matériel et de ce qu'il a besoin pour travailler dès l'arrivée du nouveau collaborateur. C'est un exemple ici, vous voyez qu'on peut proposer des services matériels tels qu'un portable ou une tour pour pouvoir travailler, donc un ordinateur, avec des composants du type périphérique, avec un écran, une clé USB et on voit ici un certain nombre de services qui vont venir avec tout ça, par exemple, la suite Office en tant qu'applicatif, mais aussi, également, directement en standard, un certain nombre d'outils de sécurité qui vont venir sécuriser, finalement, dès la livraison du poste, le périphérique de l'utilisateur. et j'ai ici un service supplémentaire qui s'appelle nouveau collaborateur que je vais utiliser et qui va me permettre finalement de déclarer et de demander la création de compte d'un nouvel utilisateur, d'un nouveau collaborateur qui arrive. Donc, si je sélectionne finalement uniquement ce service-là, si je l'ajoute à mon panier, je vais avoir un formulaire qui va me permettre finalement de déclarer quelques champs pour mon nouvel utilisateur. Donc ici, je vais choisir par exemple, vu que c'est actuellement d'actualité, on est en plein euro, on va choisir par exemple Hugo Boris. D'accord ? Je vais pouvoir donc préciser son prénom, nom, son centre de coût, l'unité organisationnelle auquel il va être attaché, d'accord ? Voir le site auquel il va être attaché, sa position, voilà, on va mettre technicien, je vais arrêter là, je vais mettre technicien et au niveau du manager, je vais choisir son manager qui est donc finalement moi-même et donc je vais pouvoir me sélectionner en tant que manager du nouvel collaborateur Hugo Loris. Je vais ajouter finalement cette demande dans mon panier et je vais passer commande. d'accord ? D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous voyez à l'écran, on va déclencher finalement des workflows d'automatisation qui vont permettre dans un premier temps d'obtenir l'accord d'une personne. Dans mon cas, et pour faciliter en fait et pour accélérer un peu la démonstration, je suis moi-même en fait, en tant que manager, l'approuvateur de cette demande. Bien entendu, dans la réalité, on va pouvoir ajouter d'autres approbations, par exemple, un responsable de centre de coût, de localisation, peut-être la DRH, peu importe, en fait, on va être capable de modéliser ça à travers des workflows et du coup, demander l'approbation à une personne pour une certaine demande. D'accord ? Lorsque la demande va être validée, j'aurai le déclenchement à ce moment-là d'un workflow de provisioning qui va finalement exécuter de manière automatique des tâches techniques et dans mon cas ici, par exemple, la création du compte du nouveau collaborateur qui vient d'arriver. Alors, bien entendu, au même moment, vous voyez ici, bien entendu, on va pouvoir signaler à l'utilisateur, donc là ici, le manager, le demandeur, comme quoi la demande a bien été prise en compte, son ticket, enfin sa demande a bien été prise en compte, si j'ai rafraîchi là. On voit que l'accord, comme je l'ai dit, a été fait automatiquement puisque je suis moi-même l'approbateur, mais que derrière, l'approvisionnement, la création du compte s'est faite également de manière automatique. Je reçois des mails et on voit ici la confirmation de cela, c'est-à-dire que le compte Hugo Loris a bien été créé et j'ai, bien entendu, le login, le mot de passe, l'email du nouvel utilisateur qui a été créé. Je vais me déconnecter ici. Il faut que je trouve le bouton. Je vais me déconnecter de la session, j'ai utilisé la même machine, donc sortir. et normalement, si je me connecte avec le compte du Go Loris, je vois bien que son compte qui n'existait pas en fait dans mon Active Directory, dans mon annuaire, a été créé automatiquement et là, ici, je vais me loguer pour la première fois, donc je vais changer mon mot de passe. et me loguer finalement pour la première fois dans la session du Go Loris. On a bien entendu la phase où l'utilisateur se connecte pour la première fois. D'accord ? Et donc, bien entendu, si on avait sélectionné le service onboarding, on aurait bien entendu toutes les tâches automatiques qui peuvent être indiquées aux opérateurs pour qu'ils récupèrent une machine, qu'ils vont l'approvisionner. Avec les applications qui ont été sélectionnées, celles-ci peuvent être déployées de manière automatique à travers nos workflows. D'accord ? On va pouvoir piloter par exemple notre solution de télédistribution ou autre solution du marché qui va permettre de pousser finalement l'application sur le poste et du coup, on a vu qu'il y avait la suite Office mais également toute la couche sécurité et donc là, ici, on va retrouver par exemple notre agent EgoSécure. D'accord ? Et là, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, l'utilisateur va automatiquement recevoir une configuration par défaut liée à son profil. D'accord ? On voit bien que c'est lié à l'utilisateur user right qui est online et du coup, en fait, lié à son profil, lié du fait qu'il soit mis dans une OU particulière ou autre, va recevoir en fait des droits spécifiques dans la console EgoSécure qui va permettre de contrôler les données et les devices connectés au périphérique. Et donc, du coup, dès la sortie, dès la première connexion, l'utilisateur est déjà protégé à travers notre solution. Vincent ? Oui, merci, merci Simon, effectivement, pour ce premier cas d'usage qui me permet de comprendre aussi de quelle manière EgoSécure finalement sait s'intégrer aussi dans la gestion globale finalement du workspace. C'est important de bien comprendre que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est au-delà de la sécurité qui va vous être présentée dans les différents cas d'usage, donc un peu les best practices aussi et quelle intelligence on peut mettre dès le départ dans la gestion de sa sécurité, qu'elle soit interne ou externe, mais aussi comprendre qu'il y a un réel intérêt à penser comment dire, plateforme globale et voir que la sécurité peut s'intégrer nativement et de manière automatisée dans la gestion du workspace à travers, on va le voir de manière plus précise, la gestion des droits, des accès, finalement, comment protéger l'utilisateur et le poste de travail à l'intérieur d'un workspace pour fluidifier les échanges, pour avoir de la visibilité dynamique aussi sur les actions qui peuvent être menées au sein même du poste de travail. C'est vraiment ce qu'on va centraliser plutôt que d'identifier une sécurité quelque part isolée ou externe à la gestion du poste de travail. On parle vraiment d'intégration, d'automatisation à l'intérieur même de la gestion d'un workspace. Ceci étant dit, on a sur un cas d'usage numéro 2 des éléments vraiment très intéressants qui sont finalement, parce que souvent, la sécurité, c'est synonyme de contraintes, c'est synonyme parfois de lenteur, ça peut être synonyme mais aussi de configurations complexes, difficiles à maintenir. Là, on va parler finalement de flexibilité, c'est-à-dire conserver de la souplesse pour l'utilisateur final qui puisse travailler dans de très bonnes conditions évidemment, mais sans faire pour autant de compromis sur la sécurité. On ne sous-estime pas évidemment l'intérêt et la pertinence de sécuriser le système d'information, mais on l'associe nous assez naturellement au fait que l'utilisateur, lui, il ne faut pas qu'il soit pénalisé par rapport à ça. Dans ce cas d'usage, on va finalement mettre en évidence une réponse à des risques qui sont de la copie de données sur un support tiers notamment, des données qui peuvent être sensibles, qui peuvent être divulguées à la concurrence. Comment ça se manifeste à travers la console EgoSécure ? Comment on peut bloquer automatiquement des copies de données sur un support externe ? Ça, c'est très pertinent. Et puis, l'idée, c'était de mettre en évidence des bénéfices qui nous paraissent assez essentiels. Encore une fois, pas de restrictions caractérisées qui auraient un impact direct sur la productivité de l'utilisateur. Ça, c'est très bien. Tout en garantissant de la sécurité complète. Donc, on exclut des menaces internes et externes. Et puis, surtout, un des bénéfices qui va peut-être être très parlant pour vous, c'est qu'on diminue, voire même on fait disparaître les demandes au support liées à la difficulté de pouvoir copier des données qui seraient peut-être légitimes sur un support externe suivant les besoins métiers ou les activités des collaborateurs. L'idée, c'est de trouver cet équilibre. Donc, Simon, je te laisse nous le démontrer à travers la console EgoSécure. Oui. Alors, je reviens un peu sur, en effet, parce que je suis allé très vite, les capacités de la solution au niveau du contrôle de périphérique et contrôle des données. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est l'agent EgoSécure et on voit directement côté end-user, mais bien entendu la même chose côté console, les différents éléments qu'on va pouvoir bloquer, qu'on va pouvoir bloquer, contrôler. Donc, on va pouvoir contrôler, bien entendu, tout ce qui est périphérique de stockage, tout ce qui est périphérique du type imprimante, scanner, carte son, TV teneur, tout ce qui est aujourd'hui mobile qui peut être considéré maintenant de plus en plus comme des disques amovibles pour pouvoir finalement récupérer des données. Et bien entendu, on va aussi contrôler toutes les ports de communication. Si on entend port de communication, ça va être Bluetooth, infrarouge, le Wi-Fi, le NFC aujourd'hui. En plus basse couche, on va également pouvoir contrôler tout ce qui est, encore une fois, tout ce qui est USB, mais tout ce qui est Thunderbolt, port série, port parallèle, c'est un peu vieillot, mais ça existe encore. Et donc, on va pouvoir contrôler ça de manière surtout granulaire. C'est-à-dire que pour chaque élément, on va pouvoir donner des droits, par exemple, soit de lecture, soit d'écriture, soit d'accès totalement refusé, soit des full access. Ça peut être aussi, je n'en ai pas, mais des accès temporaires ou planifiés. C'est-à-dire que je peux très bien dire, voilà, cette personne a droit d'utiliser l'imprimante, mais uniquement de 8 heures à 18 heures et au-delà, en fait, c'est totalement bloqué. Donc, on peut gérer ça de manière très granulaire. D'accord ? Et donc, dans mon exemple ici, eh bien, j'ai l'utilisateur a, par exemple, totalement pas accès à tout ce qui est périphérique de stockage externe, donc clé USB, disque dur externe. D'accord ? Pour vous montrer, je suis dans une VM, je vais connecter, par exemple, une clé USB. D'accord ? Ça prend un peu de temps. Et vous voyez, dès que je connecte ma clé USB, finalement, en fait, l'agent la détecte et automatiquement la bloque, donc je n'ai pas accès à ma clé USB. OK ? Après, on peut être un peu plus granulaire. Et donc, par exemple, ici, on voit que sur les networks share, je suis juste en Renlonely. Donc, si je me connecte sur mon PC, j'ai accès à un share. D'accord ? Je vais pouvoir voir les fichiers. Mais, par exemple, si je veux rajouter quelque chose, d'accord ? Ça va mettre au fusée. D'accord ? Tout simplement parce que j'ai uniquement les droits de lecture, mais pas d'écriture. Ce qui est intéressant, alors, j'ai oublié de mentionner ça, c'est que on peut, bien entendu, ici, ce n'est pas visible côté end-user, mais aujourd'hui, on utilise de plus en plus de cloud. Donc, les OneDrive, les Google Box, les Box, les Drug Box ou les Google Drive, pardon, sont de plus en plus d'utiliser au quotidien par les utilisateurs. Alors, il y a ceux qui vont être légitimes. Donc, par exemple, si je prends un OneDrive, si je prends un OneDrive, par exemple, je vais pouvoir avoir la possibilité de dire, OK, comme le OneDrive, c'est dans la politique de l'entreprise, je vais autoriser la possibilité d'utiliser les OneDrive. Donc, je ne veux pas le bloquer et l'utilisateur aura totalement le droit d'utiliser son OneDrive comme il le sent. D'accord ? Et donc, du coup, synchroniser finalement, parce que là, c'est le répertoire local et qui va être synchronisé avec le OneDrive cloud. D'accord ? Mais par exemple, si je fais les Drug Box, même chose. Je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Je vois ici le Drug Box de l'utilisateur et donc, avoir la possibilité de totalement bloquer. Encore une fois, je vais bloquer pour interdire l'accès à tout ce qui est Drug Box, tout ce qui est privé, totalement à l'interdire et uniquement autoriser tout ce qui est corporate. D'accord ? De la même manière, je peux très bien aussi, parce que les utilisateurs sont malins et donc, par exemple, s'ils veulent se connecter sur leur Drug Box directement, je vais pouvoir bloquer en fait des URLs. D'accord ? Afin que, finalement, puisque Drug Box le permet de télécharger des fichiers directement depuis leur portail web, de cette manière-là, je vais aussi bloquer finalement la sortie d'une donnée confidentielle sur un cloud qui serait privé ou non géré par l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Oui, effectivement, Simon, justement, il y a deux questions qui sont tombées. Tout à l'heure, tu parlais d'EgoSécure. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité antivirus intégrée à EgoSécure ? Alors, oui, tout à fait. on a dans EgoSécure un antivirus qui peut être déployé avec la solution. Là, il n'est pas présent dans la démo, mais on a un antivirus qui est dans EgoSécure. Voire même, on a pour Avira, on a un accord qui nous permet de gérer, dans ce cas-là, l'antivirus Avira, mais on a notre propre antivirus EgoSécure. OK. Deuxième petite question qui est arrivée également. Peut-on visualiser l'historique de tentatives d'accès non autorisées ? Alors, oui, tout à fait. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui se passe au niveau du poste de travail, donc tous les blocages ou même l'accès à des fichiers, etc., est totalement surveillé par notre agent et remonté de manière centralisée dans la console que je peux vous montrer. D'accord, ici. Et dans la partie analyse, audit, on va retrouver toutes les informations qui ont été faites sur une période donnée. d'accord ? Et avoir le détail de, par exemple, ici, de l'accès ou la suppression ou tout ce qui se passe finalement sur, alors là, ici, dans l'external drive, je n'ai pas accès, mais sur un cloud ou sur le network. Donc là, tout ce qui s'est passé va être remonté à travers l'audit et à travers notre agent pour, afin d'audit, justement, afin d'audit et d'analyse pour voir ce qui s'est passé et voir même pour, dans le cas, par exemple, de la RGPD, ce qui est souvent utilisé. Si, par exemple, on perd une clé USB, on veut savoir, finalement, quels étaient les éléments qui étaient sur la clé USB et pour s'assurer qu'il n'y a pas de données confidentielles liées à des personnes, liées à des contacts clients, par exemple. Et donc, on va pouvoir retracer dans le temps les fichiers qui ont été déposés sur cette fameuse clé USB perdue et déterminer si, finalement, est-ce qu'il s'agit juste de fichiers personnels inutiles ou, au contraire, il y a des données sensibles et qu'il va falloir déclarer ça à l'ACNIL. OK. Et j'ai une petite question aussi d'un client qu'on connaît très bien chez Demi et Matrix. Est-ce que le paramétrage peut se faire par utilisateur, donc à l'utilisateur près, ou c'est juste des groupes globaux de stratégie ? Alors, c'est les deux. ça peut être au niveau de groupes globaux de stratégie, par défaut, par exemple, mais ça peut être lié à des groupes Active Directory avec lesquels on va synchroniser et on va récupérer et ça peut être jusqu'au détail près, donc là, les groupes, et ça peut être jusqu'à l'utilisateur près, ce qui est mon cas ici, par exemple, pour le fameux Hugo Loris. Il est où ? Il est là. On voit, en fait, un certain nombre de droits qui sont appliqués par défaut, mais que je vais pouvoir en fait modifier si besoin de manière très ciblée que pour cet utilisateur-là. Ok. Merci, Simon. On revient sur le cas suivant. Oui, merci, merci, Simon, et puis merci de répondre aussi aux questions au fur et à mesure de la démonstration. Ce n'est pas toujours évident, mais merci de le faire. Je pense que c'est important pour les gens qui nous suivent. le troisième cas d'usage qu'on a choisi aujourd'hui, c'est toujours dans cette idée de pouvoir automatiser des actions pour assurer cette, on va dire, la prévention d'éventuellement de dysfonctionnements ou de vols de données. Finalement, comment est-ce qu'on peut empêcher automatiquement que des collaborateurs nous compromettent accidentellement évidemment les données ? Ça va compléter le cas d'usage précédent puisque les risques, on peut les identifier facilement. Il peut y avoir des transferts de données ou des divulgations à la concurrence qui peuvent avoir évidemment des conséquences importantes, voire même désastreuses pour certaines entreprises. Finalement, c'est comment mieux protéger en amont l'utilisation des données par les collaborateurs, comment surveiller les appareils qui sont intégrés dans la console EgoSécure, voire même comment est-ce qu'on peut chiffrer automatiquement par exemple des disques à l'installation du système d'exploitation, comment on peut chiffrer ou déchiffrer des données. L'idée, c'est de présenter de manière un peu plus précise les bénéfices de ces actions-là qui sont de rentrer dans une véritable stratégie de prévention contre la perte de données. C'est le maître mot finalement de ce cas d'usage. Toujours pareil dans une idée d'automatiser au maximum des processus pour sécuriser au mieux les données en respectant le travail des collaborateurs tout en mettant en place des règles de sécurité évidemment indispensables. Puis finalement, ce qu'on cherche aussi tous quelque part un peu à faire, c'est réduire des tâches administratives qui n'ont pas obligatoirement de la valeur, qui sont chronophages. Donc, comment réduire finalement ces tâches-là ? Et puis, toujours pareil, en fer de lance finalement de toutes ces actions, c'est d'assurer qu'il y ait très peu d'impact, voire aucun impact sur la productivité des utilisateurs. L'idée, c'est de travailler plutôt en mode silencieux pour que les utilisateurs ne soient pas impactés et gardent une très bonne image aussi de l'IT. C'est important. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir sur le point de flexibilité et productivité, bien entendu, ce qui est important, c'est la sécurité, la sécurité des utilisateurs, de son environnement et bien entendu des données de l'entreprise. et le fait de pouvoir contrôler les périphériques est une chose, mais des fois, ça peut être un peu contraignant pour l'utilisateur. Donc, bien entendu, à travers la solution EgoSécure, on va être capable d'être un peu plus flexible que tout bloqué ou uniquement en red-only. Déjà, on va être capable, j'ai oublié de préciser, de mettre en place des listes blanches de périphériques. Donc, par exemple, pour l'IT ou pour des VIP ou pour certaines populations, par exemple, leur autoriser, finalement, d'utiliser leur périphérique de stockage, par exemple, préférée, leur clé USB ou leur disque dur et en incluant finalement leur modèle dans une sorte de liste blanche. Alors, cette liste blanche peut être gérée soit par modèle, soit par numéro de série, soit par ID de modèle ou ID de volume. Donc, c'est des termes techniques, mais qui permettent finalement de très bien cibler soit un modèle générique, soit une clé USB spécifique de l'entreprise. d'accord ? Et puis, bien entendu, l'utilisateur peut de lui-même, finalement, à travers la solution, demander un accès à l'administrateur. Donc, à travers l'agent ici en EgoSécure pour pouvoir utiliser la clé USB et puis pour pouvoir poursuivre ma démonstration, je vais faire en fait une demande d'autorisation d'utiliser la clé USB. Si je vais dans la console, ici, dans la partie administration, je vais recevoir automatiquement une alerte et un message me demandant, voilà, la demande qui est Hugo Loris me demande en fait un accès à sa clé USB ou à son port, enfin, au stockage externe pour pouvoir travailler. Il peut rajouter des commentaires, bien entendu. Là, je suis allé vite. Et donc, on peut pouvoir en tant qu'administrateur lui accorder les droits ou tout simplement, par exemple, ici, lui accorder un droit mais de manière temporaire. Donc, par exemple, juste pour deux heures, je lui autorise à utiliser sa clé USB. Au bout des deux heures, forcément, la clé sera à nouveau bloquée. En tout cas, les périphériques de type stockage externe seront automatiquement bloqués. D'accord ? Donc, si je reviens sur la partie client et je retourne sur ma partie user rights, on voit que la politique est descendue automatiquement et que déréné avant, je vais l'utiliser, enfin, l'utilisateur, maintenant, il a un nom, Hugo Loris, a le droit d'utiliser sa clé USB. Donc, je vais la reconnecter. D'accord ? Et cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser normalement ma clé USB. Ok ? D'accord ? Donc, là, on vient de voir que je peux de manière… Donc, du coup, là, j'autorise finalement l'utilisateur à utiliser sa clé USB, mais ce n'est pas pour autant que je vais… Enfin, il va pouvoir tout faire. L'idée, c'est de pouvoir aussi contrôler ce qui sort et donc rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus dans la granularité des données qui vont être échangées. Première chose, c'est qu'on va pouvoir faire du filtrage par type de fichier. Donc, par exemple, j'ai une règle ici qui me permet de dire que l'utilisateur a le droit de copier-coller n'importe quel fichier de type doc, de type PDF, de type document. D'accord ? Donc là, il n'y a aucun souci, mais par exemple, je peux lui interdire… C'est juste un exemple, mais tout ce qui est fichier multimédia. Donc, si je vais là et que je prends des images, d'accord ? On voit que l'appareil… Enfin, pardon, le transfert est bloqué automatiquement par EgoSécure du fait que ce type de fichier est totalement interdit. fichier. Alors, j'ai oublié… Je vais activer une fonctionnalité supplémentaire sur EgoLoris. D'accord ? Et je vais lui activer ici un module supplémentaire qui s'appelle le DLP. Le DLP, en fait, c'est tout simplement le Data Loss Protection. Ça va me rajouter une fonctionnalité supplémentaire qui va me permettre d'aller carrément dans le contenu des fichiers et vérifier finalement si, par exemple, le contenu d'un fichier est confidentiel ou comporte des éléments de sécurité ou des données qui ne doivent pas sortir finalement de l'entreprise. Donc, encore une fois, je vais pouvoir… N'importe quel fichier de travaux, enfin, n'importe quel fichier standard ne comportant pas de données sensibles va possiblement être transféré. D'accord ? Et je vais pouvoir le copier. Mais ici, j'ai un document confidentiel qui contient des données confidentielles ou des mots-clés que l'on va pouvoir repérer ou des séquences, par exemple, un numéro de téléphone, un utilisateur, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale. Ça peut être des expressions régulières qu'on va pouvoir détecter et qui va nous permettre de détecter comme quoi il y a une donnée sensible et du coup, je vais les bloquer. Là, si je prends le document, je le glisse et le dépose. D'accord ? On voit ici que le DLP, Data Loss Protection, a détecté qu'il y avait à l'intérieur des données confidentielles et donc, m'a bloqué automatiquement le transfert de ce fichier sur ma clé USB. C'est exactement... Enfin, là, je le fais sur la clé USB, mais on va avoir exactement la même fonctionnalité sur du cloud ou sur du partage réseau. OK ? Et puis, bien entendu, si on veut aller encore plus loin dans la sécurité et d'autoriser malgré tout le transfert de fichiers confidentiels ou non confidentiels, on peut mettre au-dessus de ça des fonctionnalités supplémentaires d'encryption. D'accord ? Donc, l'encryption, par exemple, sur clé USB ou sur des network shares ou sur le cloud storage. D'accord ? Ce qui, du coup, demande pour pouvoir l'utiliser pour la première fois un mot de passe. D'accord ? Et à partir de maintenant, tout ce qui va être transféré sur la clé USB sera automatiquement encrypté. D'accord ? Et voir même, donc on peut rentrer un peu plus dans le détail, c'est est-ce que j'autorise ce type de fichier, par type de fichier, à être copié ? Et est-ce qu'on demande finalement une raison ? Pourquoi ? En fait, par exemple ici, je sais qu'il y a dans ce fichier-là une donnée qui est confidentielle ou qui est protégée, on va autoriser la copie mais demander une justification, par exemple, sur ce fichier-là, pourquoi il copie ce fichier sur la clé USB. D'accord ? Et on peut le voir à travers le logo. Alors, j'essaie de l'agrandir. Vous voyez que le fichier ici a été copié, mais il est encrypté à travers la clé d'encryption que j'ai spécifiée avec le mot de passe que j'ai spécifié tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des petites questions qui sont arrivées ? Ce sont, je pense, des questions que tout le monde se pose, mais notamment une personne en particulier. Où est stockée la clé de chiffrement et est-ce que Ego Secure peut remplacer un BitLocker de Microsoft ? Les clés de chiffrement sont stockées de manière centralisée sur le serveur Ego Secure. Et oui, Ego Secure. Alors, Ego Secure, en fait, pour la partie encryption, alors on fait de l'encryption. Là, ce que vous avez vu, c'est de l'encryption de données. On sait faire de l'encryption de données, mais on va également être en capacité de faire de l'encryption de disques. Et donc, sur cette encryption de disques, on a deux possibilités. Soit le pilotage de BitLocker, et on est une solution du marché reconnue par Microsoft comme solution de management de BitLocker, suite à l'arrêt du produit Microsoft en lui-même. Et donc, de manière centralisée, je vais pouvoir voir, si je retourne dans la console, voir finalement la machine, par exemple, sur BitLocker, voir la machine et pouvoir directement encrypter la partition ou les disques, enfin pardon, les disques de la machine à distance ou, là, c'est dans mon cas où la machine n'est pas encore encryptée, si la machine est déjà encryptée à travers BitLocker, on va être capable de centraliser les clés d'encryption de manière centralisée dans notre base de données et dans notre serveur. Et donc, du coup, pouvoir débloquer ou désencrypter de manière centralisée les disques des PC. Autre solution, on a notre propre solution FDE, donc Full Disk Encryption. D'accord ? Et du coup, c'est un concurrent, on va dire, à BitLocker et on va pouvoir, à travers notre technologie, qui apporte des pluses par rapport à BitLocker, je ne vais pas les citer ici, mais de plus de flexibilité, plus du SSO, des choses comme ça, qui vont permettre d'avoir un pré-boot sécurisé qui va me permettre de me loguer et derrière, de pouvoir travailler normalement sur la machine, mais de manière totalement sécurisée puisque le disque va être totalement encrypté, donc illisible en cas de perte. Simon, je me permets d'intervenir en tant que gardien du temps. On est arrivé à l'heure, enfin, les 45 minutes estimées sont découlées. Il nous reste quelques minutes pour terminer, donc merci de rester présents, messieurs-dames. On aura quelques minutes de retard sur le programme, mais je pense que c'est important de terminer sur ce cas d'usage numéro 4, puisque là, vraiment, on met en évidence quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on part du constat que malgré le fait que la sécurité absolue quelque part n'existe pas, on a identifié avec EgoSécure que même dans le cas d'une cyberattaque, le fait d'avoir mis en place ces outils, et de les avoir intégrés dans son workspace peut permettre quand même de réduire considérablement des risques évidents de cyberattaques qui sont d'arrêter une partie ou tout d'un système informatique, évidemment, d'avoir un impact direct sur la productivité des collaborateurs et donc carrément sur la pérennité d'une entreprise. Les coûts peuvent être très élevés, des coûts horaires ou des coûts journaliers pour une entreprise qui s'arrête, ça peut être clairement dramatique. ça peut être très compliqué aussi de récupérer des données et puis le risque important à long terme c'est d'avoir une très mauvaise image finalement de l'entreprise puisque les partenaires, les fournisseurs, les clients peuvent se mettre en tête que l'entreprise avec laquelle ils travaillent finalement n'a pas mis en place les moyens nécessaires et ne s'est pas prémuni d'une attaque. Et puis évidemment, on imagine les risques aussi liés aux données qui sont sensibles et qui sont volées et qui sont mis à disposition sur des plateformes dédiées notamment du dark web. Donc finalement, la question cruciale de ce cas d'usage, c'est comment réagit Matrix 42 par rapport à ce type d'incident, comment l'automatisation des processus va être capable de répondre de manière intelligente tout en toujours pareil, en protégeant la productivité des utilisateurs, en protégeant le système d'information mais de manière finalement la plus simple possible et en gardant quand même du bon sens en fait dans la démarche. Donc ça, c'est important, c'est ce que va nous démontrer Simon avec des bénéfices aussi qu'on souhaite vous partager qui sont peut-être une meilleure réaction, une solution encore qui se veut surtout être efficace. On peut pouvoir, après avoir isolé et avoir mené des actions automatiques, on peut pouvoir réinstaller et restaurer des postes toujours pareil en gardant l'idée que le collaborateur doit pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions tout en assurant la sécurité de l'ensemble du système d'information. Oui, tout à fait. Donc j'ai rapidement un petit scénario pour finir. En effet, imaginons qu'un poste se fasse attaquer. Donc j'ai créé une sorte de faux virus. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir un vrai virus qui attaque la machine dans moins des mots, mais de simuler une sorte d'attaque et de voir finalement qu'à travers EgoSécure et aussi par exemple le blocage applicatif, on va pouvoir détecter un comportement suspicieux ou en tout cas un lancement d'une application qui n'est pas censée de se lancer et du coup protéger le poste de manière automatique. Donc ici, j'ai créé un faux notepad. D'accord ? Je vais lancer. Donc on voit que le notepad se lance normalement. L'utilisateur note pas de... Et puis finalement, le virus se lance. Donc on voit ici qu'il y a une sorte de message avec des messages pop-up qui se lancent. On voit ici qu'il va récupérer l'ensemble de mes services et de mes fichiers. D'accord ? Et il lance un certain nombre de choses et puis il me prévient comme quoi ton PC a été hacké. C'est juste pour le fun. Mais on voit que finalement, EgoSécure a détecté le lancement d'une application non connue, en tout cas dangereuse et de ce fait-là, automatiquement, si je rafraîchis ici, vous voyez qu'automatiquement, EgoSécure a bloqué l'ensemble des périphériques. Donc de manière proactive, on va dire, même si ce n'est peut-être pas une vraie menace ou que c'est quelque chose qui n'est pas virulent, peu importe, en fait, de manière proactive, le poste est totalement coupé de tous ses moyens de communication. Enfin, quasiment, donc tous les ports que l'on a capable de gérer vont être gérés et vont être coupés pour une période de deux heures. et bien entendu, de manière également totalement automatisée, EgoSécure, et grâce à l'intégration avec notre solution d'ISM, on va avoir, côté Service Desk, la création automatique d'un incident, d'un ticket. Ici, en fait, l'agent ou le serveur EgoSécure va être capable de détecter et en fonction de l'événement qui s'est produit, va pouvoir déclencher finalement une alerte et surtout un workflow qui va permettre finalement de créer automatiquement un incident dans notre solution d'ITSM et donc prévenir comme quoi ici, sur le poste de Hugo Loris, une application suspecte a été déclenchée. D'accord ? Alors, je signale en plus que la machine a été bloquée automatiquement pendant deux heures et donc, il faut le traiter de façon à un ticket important en urgence, d'accord ? Avec une priorité haute qui doit être traité de manière rapidement par le service IT et bien entendu la partie sécurité. Ok. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ? Andan ? Alors, une question. Est-ce que l'IT a accès malgré tout à la machine à distance pour expertise ? Oui, alors on peut mettre en place des règles qui vont ouvrir, qui vont permettre à ce que l'IT puisse accéder à la machine. Oui. On peut mettre en place des règles. Ok, parfait. Ok, super. Est-ce qu'on se prend, il y a deux, trois questions supplémentaires, Vincent, est-ce que tu veux qu'on les traite ? Je suis suivant la nature des questions. sur quelles informations se basent, par exemple, EgoSécure pour générer une liste blanche d'applications, Simon ? Ça peut être la signature d'une application, ça peut être le vendeur ou sinon l'application elle-même, le nom, etc. On a plusieurs critères. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, je pense que c'est très bien. Merci vraiment beaucoup, Simon, pour la qualité de ta démonstration. Je dirais en synthèse avec Brendan qu'on est très contents et très heureux d'avoir pu vous présenter tout ça. Évidemment, dans la suite, vous avez nos coordonnées pour ceux qui ne nous connaissent pas pour pouvoir en discuter plutôt en one-to-one si vous avez des questions complémentaires et puis vous présenter un peu le positionnement aussi tarifaire et les services qui peuvent être associés à ce type d'implémentation, ce type de configuration. On espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions, que ça vous a fait découvrir aussi pour certains qui était Matrix 42, qui était DMI et finalement, comment on adressait aussi la sécurité à travers le workspace. Merci pour votre intérêt. Brendan, je te laisse le mot de la fin. C'est gentil, Vincent. Effectivement, j'espère qu'on a pu vous donner quelques billes sur comment ne pas gérer la sécurité comme la dernière roue du carrosse, mais plutôt l'intégrer au sein des différents process qui vous animent au quotidien, que ce soit sur la partie infra, réseau, laptop, serveur. C'est vraiment quelque chose qui nous anime, nous, côté éditeur. Clairement, on veut vous donner des outils les plus simples possibles pour pouvoir piloter la sécurité du mieux possible sans non plus vous prendre une trop grande bande passante en interne d'un point de vue ressource parce qu'on est quand même sur des sujets où il faut faire toujours plus avec moins. Nous, côté éditeur, on en est conscient et on le garde en leitmotiv lorsqu'on développe nos solutions. Comme l'a dit Vincent, effectivement, l'idée, c'est de vous donner quelques billes, quelques cas d'usage. Bien sûr, s'il y a des sujets chez vous, on pourra par la suite faire des démonstrations bien plus complètes, un peu plus sur mesure par rapport aux enjeux que vous êtes amenés à gérer. On se fera un plaisir avec Vincent de répondre à vos différents projets sur 2021, 2022. J'imagine que la sécurité fait partie de votre roadmap IT sur les quelques années qui vont venir. et les démonstrations